Dans la présente capsule, il faut bien le dire, nous aborderons et côtoierons le côté sombre du comportement financier des individus, la consommation, voire la consommation effrénée de toute chose matérielle. L'enjeu est grand et nul n'est à l'abri de ces effets dévastateurs sur la capacité des individus à préparer une retraite adéquate, pas même votre humble serviteur. En réalité, le concept à la base de l'épargne est cette capacité pour tous et chacun de consommer en fonction de ses moyens, tout en dégageant un surplus qui servira à se doter d'un fonds de retraite. Nous allons donc dresser un constat global de la situation, démontrer l'équation de l'épargne, établir les causes et les comportements associés à cette consommation et illustrer comment générer de l'épargne. Tout d'abord, un constat. Nous avons un problème de culture de consommation et de carence en littératie financière dans un environnement de complexification des transactions financières personnelles. Donc, nous avons de plus en plus envie de dépenser dans un environnement où les pièges financiers se multiplient alors que nous comprenons de moins en moins l'impact de nos décisions financières. Pour illustrer cette complexification, il suffit de se remémorer le dernier magasinage d'une hypothèque, d'une assurance-vie ou l'achat d'une voiture. De quoi en y perdre son latin? On veut donc prouver une manière de parler davantage de comment on peut avoir un crédit responsable et une épargne dynamique à tel ajouter. On veut vraiment revenir à la base. Les caisses Desjardins, ce sont des caisses d'épargne et ensuite de crédit. Il faut d'abord faire de l'épargne avant de distribuer le crédit. Ces paroles sont celles de la présidente du Mouvement Desjardins, Mme Monique Leroux. Elle illustre parfaitement la responsabilité qui incombe aux institutions financières en matière de finances personnelles. Trop souvent, celles-ci se font complices, en poussant l'élastique de l'offre de crédit à son maximum, d'une spirale de consommation qui éloigne les gens de leur objectif d'épargne. Examinons l'effet de cette surconsommation sur l'équation, non pas de l'épargne, mais du report de celle-ci. L'équation est tout aussi simple que dévastatrice. Les dépenses, ou le train de vie, lorsqu'il est supérieur au revenu, génère un déficit. Quelqu'un doit payer pour ce déficit. Le déficit est alors assumé par la prise en charge de dette par l'individu. Par la suite, le remboursement de la dette et des intérêts qui s'y rattachent crée une pression supplémentaire sur l'équilibre des dépenses et des revenus. Ultimement, cette équation, ce comportement amène les gens à reporter le jour où ils amorceront leur période dédiée à l'épargne, puisqu'ils devront tout d'abord rembourser leur dette. Bien sûr, le comportement inverse amène un cercle vertueux où l'épargne s'effectue de façon harmonieuse et constante. Les dépenses, le train de vie, lorsqu'il est inférieur cette fois-ci au revenu, génèrent un surplus. Ce surplus amène alors des liquidités qui permettent aux gens d'investir dans des placements. Pour la plupart des gens, le REA. Ces placements génèrent un rendement à l'abri de l'impôt et constituent un fonds qui permettra aux individus de générer un montant, une rente, qui leur sera versée au moment de la retraite. Pour illustrer les causes et les comportements associés à la consommation financière des individus, j'ai répertorié trois études. À mon avis, ces études démontrent les importants défis qu'ont à relever les gens qui espèrent changer leur comportement en matière de finances personnelles. Selon une récente recherche des professeurs Manju Puri et David Robinson de l'Université Duke, publiée dans le Journal of Financial Economics, les gens qui sont plus optimistes que la moyenne sont plus susceptibles d'avoir des comportements financiers prudents. En effet, ceux-ci croyaient vivre plus longtemps, travaillaient plus d'heures, planifiaient prendre leur retraite plus tard, étaient plus susceptibles de payer les soldes de leur carte de crédit et économisaient plus d'argent. En fait, c'est comme si les gens optimistes intégraient naturellement l'équation mathématique reliée au temps requis de vie active, où l'on épargne, pour financer la durée anticipée de la retraite. À contrario, on peut penser que c'est le raisonnement inverse qui s'applique aux gens qui ne s'imaginent pas vivre au-delà de 70 ans. Rappelons-nous le concept du mois actuel qui est emprunte au mois futur de Daniel Goldstein. Par ailleurs, selon Marsha Richens du Trulaske College of Business, les gens consomment parce qu'ils pensent que cela amènera à des transformations dans leur vie. Ces transformations sont la transformation de soi, la croyance que l'achat va changer qui vous êtes et comment les gens vous perçoivent, la transformation des relations, l'attente qu'un achat favorise de meilleures relations, la transformation édonique, la croyance que l'achat rendra la vie plus amusante, et finalement la transformation de l'efficacité, la perception que l'achat contribuera à rendre les gens plus efficaces, à gagner du temps. Finalement, troisième étude, un sondage mené par la BBC et Stian Reimers de l'Université College London illustre de manière convaincante l'attirance des gens envers des expériences où la gratification est immédiate. Les gens interrogés se sont vus offrir deux choix. Obtenir 45 livres sterling dans trois jours, environ 80 $, ou obtenir 70 livres dans trois mois, environ 125 $. Le rendement financier implicite au choix optimal de recevoir 125 $ dans trois mois est de 550 %. Malgré tout, 50 % des gens ont préféré recevoir 80 $ dans trois jours. L'échantillon du sondage était de 40 000 participants. Ces études exposent toute la complexité et les difficultés que les gens ont à effectuer les meilleurs choix lorsqu'il s'agit de finances personnelles. Souvent, nous savons ce qui est le meilleur choix, mais notre comportement nous amène à agir différemment. La chose la plus difficile au monde est de changer de comportement. C'est tout un défi. Maintenant, comment y arriver à ces changements pour nous permettre d'épargner et ainsi assumer nos responsabilités envers notre moi futur? Tout d'abord, la première étape est la prise de conscience de l'importance d'épargner. Sans ce déclic, il est difficile de trouver une motivation à réduire sa gratification immédiate. La conscience est le début à tout changement. Ensuite, comprendre les fondements de notre comportement de consommateur. Quelles sont nos valeurs qui influencent nos actions? La remise en question de certaines dépenses importantes non essentielles. Maintenant, après des concepts larges, pour arriver à la réalisation et le concret, il faut identifier des actions de réduction de dépenses à très, très court terme, des actions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. La motivation joue un facteur également primordial dans cette joute de l'épargne. Une façon intéressante d'y arriver est de lancer un défi à épargner soit à sa conjointe, à ses ados ou à un ami. Finalement, il faut arriver à évaluer, contrôler et faire le suivi de nos finances personnelles, obtenir son bulletin financier et conclure quant à l'atteinte ou non de nos objectifs. Une capsule sera consacrée à ses outils financiers. Illustrons le concept qui consiste à se doter d'objectifs à très court terme pour mieux épargner. Marie Richer est une infirmière qui est âgée de 30 ans. Elle prend aujourd'hui la décision solennelle de se faire un lunch à tous les jours jusqu'au jour de sa retraite à 65 ans. Donc, un lunch permet à Marie de sauver 7 $ par jour, en moyenne. Pendant 35 ans, si elle investit ce montant et qu'elle obtient un rendement de 5 %, Marie aura accumulé un montant de 153 000 $ au moment de la retraite. Du coup, Marie lance un défi à son conjoint de trouver une occasion d'épargne comparable. La cible est tout aussi facile à identifier que le défi sera difficile à relever. Le conjoint de Marie est un fumant. Le conjoint de Marie, en cessant de fumer, épargnera 10 $ par jour pendant 35 ans. S'il investit ce montant et qu'il obtient un rendement de 5 %, celui-ci aura accumulé un montant de 345 000 $ au moment de sa retraite. Ce concept d'épargne au quotidien, relié à des dépenses non essentielles, dont les montants sont petits au quotidien mais importants par leur récurrence, exigeant un changement d'habitude pour arriver à épargner, est connu sous le nom du Latte Factor. En référence à tous ces cafés qui sont consommés au quotidien, qui aurait cru que des gens consentants arriveraient à payer 5 $ à tous les jours pour un café et à en soutirer le plus grand bonheur? Sous-titrage Société Radio-Canada